Tu ne t'en attends pas, tu es en fin de grossesse, puis on t'appelle chez toi un vendredi soir pour te dire « Ah, écoutez, c'est juste pour vous annoncer que la natalité est fermée, tu choisiras un couloir de service en Tamas Pérouin, puis tu appelleras le centre de natalité, on va te donner plus d'informations à ton prochain rendez-vous de suivi de grossesse. » Puis c'est tout. Fait que là, tu fais « Hop là, attends, qu'est-ce qui se passe? » Bien, de faire vivre ça, un stress à la fin comme ça, c'est incroyable. Fermé le 21 février dernier en raison d'un manque de personnel infirmier, le service d'obstétrique de l'hôpital de Lassar a finalement réouvert ses portes le dimanche 14 avril. Pendant près de deux mois, les femmes enceintes des environs ont dû se rendre jusqu'à Amos ou Rwanda pour accoucher. Ce sont des villes qui sont tout de même situées à environ une heure de route d'ici. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces citoyens qui ont été directement touchés par la rupture de service et ils ont témoigné à quel point il reste encore difficile en région d'avoir accès à des soins de santé de base. Donc, j'avais choisi Amos, sauf que le stress de savoir, bon, comment est-ce que je m'arrange? Cette fois-ci, j'ai un garçon. Et surtout, bien, moi, je me souvenais qu'à mon fils, par exemple, il y avait une découverture en anesthésie, mais comme c'était ouvert, on était évalué là-bas. Fait que dès que tu rentrais en contraction ou que tu perdais tes os, tu te rendrais à l'hôpital. Puis, on va évaluer si jamais tu peux faire le transfert en auto ou en ambulance. On m'était dit, ah, je suis correct, j'ai perdu mes os, je m'en vais automatiquement en auto. Puis, on m'a dit, non, 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 il faut que tu viennes voir, tu ne peux pas faire la rail en auto, il faut absolument que tu sois transféré en ambulance, il y a trop de risques. Et dans ce cas-ci, moi, je vais devoir juger par moi-même en me disant, non, je pense que c'est correct, puis je vais devoir me rendre en auto. Si l'on coupe les services de base aux citoyens, on vient freiner le développement d'une région, ça, j'en suis convaincu. Un service d'obstétrique ici, comme les autres services de proximité, que ce soit l'urgence, le bloc opératoire, c'est primordial. Quand une population, comme on a vu avec la mobilisation, affirme haut et fort qu'elle tient à ces services-là, c'est qu'elle exprime aussi sa volonté de vivre ici. Et si on nous enlève un de ces services-là, on vient affecter notre capacité de vivre ici. Ce n'est pas la première fois qu'à la SART, on veut, par exemple, fermer des lits, on parle de fermeture de certains services. Puis les gens, quand ils le savent, on a sorti, puis on a réussi à mobiliser assez pour dire, oh, il faut vraiment faire quelque chose. Puis on a réussi, par exemple, à annuler la fermeture de lits. Moi, je me disais, la natalité, ça n'a pas de bon sens. On n'en a jamais parlé quand c'est des découvertures, parce qu'on le savait, « Ah, ça va réouvrir dans deux semaines. » Mais là, ce n'est pas le cas que ça va réouvrir dans deux semaines. C'est une durée indéterminée. Moi, le terme « durée indéterminée » me faisait peur en me disant, si jamais il n'y a pas personne qui se lève debout pour dire que ça n'a pas de bon sens, puis ça dure deux, trois, quatre mois, bien, pourquoi le réouvrir si jamais, depuis les quatre derniers mois, ça allait super bien? Si on veut que notre milieu se développe, si on veut attirer des jeunes familles, si on veut que nos jeunes reviennent, ça prend un service d'obstétrique, ça prend un service d'urgence, ça prend des services de santé, et ça prend aussi d'autres services en général. C'est fondamental. En fait, on a besoin d'avoir deux infirmières par cadre de travail, jour, soir, nuit. Donc, l'enjeu pour nous, c'était d'essayer de trouver du personnel pour garantir ce nombre de personnes-là. En fait, il faut remonter au-delà du 21 février, il faut remonter à l'entour du mois de septembre, où il y a eu, simultanément, différents événements. Il y en a qui sont partis en congé maternité. J'avais de la main-d'oeuvre indépendante, donc des contractuels. Il y en avait déjà avant, qui se sont désistés. Donc, ils ont décidé de ne plus venir nous donner un coup de main. Donc, nous, on s'est mis à, excusez l'expression, mais étirer un peu l'élastique. Et on a réussi à passer la période des fêtes, là, avec du temps supplémentaire, parfois, malheureusement, du temps supplémentaire obligatoire. Et toujours dans l'espoir de dire, bien, ça va se corriger, ça va se placer, on va trouver de la main-d'oeuvre indépendante, ou on va trouver quelque chose pour venir nous donner un coup de main, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en février, la situation avait perduré depuis un petit peu trop longtemps. Donc, avec un groupe, les médecins et tout ça, on a convenu que ce n'était plus sécuritaire, et que malheureusement, on devait fermer le service. Quatre postes ont ainsi été créés, mais le temps que ces nouvelles infirmières entrent en fonction, l'hôpital de Lassar peut compter sur l'aide temporaire d'infirmières de l'extérieur de la région. Certaines sont envoyées par des agences de placement, d'autres proviennent de la clinique Prénateau à Québec ou encore du Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine à Montréal. Trois autres infirmières, parties récemment à la retraite ou ayant quitté le département d'obstétrique de Lassar, viendront également prêter main-forte. Dans le passé, j'ai travaillé en obstétrique à l'hôpital de Lassar, mais les conditions de travail m'ont apporté à quitter. Actuellement, par contre, avec la crise qu'ils vivent, j'ai décidé de retourner prêter main-forte. Ils ont travaillé fort pour réussir à rouvrir, on le voit quand même. Pour ce qui est de la continuité, je me demande à quel point qu'ils vont réussir sans toujours avoir un peu de besoin d'aide de l'extérieur. Pour ce qui est des pénuries vraiment au service d'obstétrique, ici à Lassar, il y a vraiment le contexte que le nombre d'accouchements n'est pas si élevé, mais c'est quand même une spécialité. C'est une spécialité qu'on ne peut pas sortir de l'école et aller travailler en obstétrique. Ici, dans notre département, parfois on était toutes seules. Ce n'est pas rassurant d'être toutes seules quand on sait que c'est des boîtes à surprises. Un accouchement, c'est une boîte à surprises. Ça peut très bien aller, puis en l'espace de cinq secondes, la vie peut chambouler. Il faut être efficace, mais il ne faut pas flancher à ce moment-là. Quand on pense que le bébé est peut-être décédé, c'est quand même assez troublant par moment. En fait, pour nous, depuis le jour 1 de la fermeture, on savait que c'était temporaire et nos efforts étaient concentrés à réouvrir dans le meilleur délai possible. Pour le moment, nos horaires de travail sont faits jusqu'au 23 juin. On ne pouvait pas aller plus loin que le 23 juin parce qu'il nous manque un jalon super important qui est le calendrier de vacances de la période estivale de nos employés. Donc, je ne suis pas capable de me positionner pour le moment pour dire de quoi l'été aura l'air. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de besoins, un petit peu moins? Je ne suis pas capable. Donc, dès qu'on va avoir ce calendrier de vacances, ça va nous permettre de planifier notre période estivale. Est-ce qu'on aura besoin d'un coup de main extérieur? Je ne le sais pas. Par contre, notre objectif maintenant, c'est de devenir autonome le plus vite possible. Est-ce qu'on peut crier victoire? Moi, je me garde un bon pied sur la réserve en me disant « il ne faut pas parler trop vite » parce que oui, on a eu des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place par la ministre qui nous permettent de réouvrir, sauf que les équipes qui sont dépêchées, les équipes d'urgence, ils sont là, oui, mais ils ne sont pas là pour tout le temps. Il faut changer les bases. Oui, il faut avoir une attraction des infirmières sur place, mais il faut avoir une rétention. Est-ce qu'on est capable de mettre en place quelque chose pour assurer la pérennité? Si les gens sont heureux et que oui, une fois de temps en temps, ça va moins bien, ils vont vouloir prêter main forte. Mais quand tu es déjà au bout du rouleau, ça ne te tentera pas plus de le faire, sachant que les conditions n'auront pas changé. C'est à ce niveau-là que je me dis « trouvons des solutions long terme pour s'assurer qu'on ne vit pas le même problème ». Sous-titrage Société Radio-Canada